Ça intéresse donc bien les mères, la masturbation de leurs jeunes garçons? Josée, quand tu veux... Écoute, est-ce que la masturbation intéresse la conjointe d'un homme adulte? Oui. Est-ce qu'il y a un pourcentage de femmes importantes qui se sentent trahis, délaissé, etc., par un conjoint qui se crosse? Oui. Ce n'est pas juste une mère avec son fils, là. Oui, elle ne voulait peut-être pas que ça arrive. Elle voulait peut-être me le bloquer ou me l'enlever, c'est tout ça. Parce que je me sens que j'ai déjà entendu de sa bouche. Attendez, attendez, attendez. Mon hypothèse, l'hypothèse à la maillou. C'est qu'elle s'est demandé à qui pense-t-il, sur qui fantasme-t-il quand il se crosse. Est-ce qu'elle a déjà osé vous demander une question qui pourrait lui avoir fourni des éléments de réponse? Ok, je... C'est moi de noter ça, puis je vous rappelle. Bye, M. Alexis. Bye. Merci. Vous êtes bonjour. Merci de la confiance. Je n'en reviens pas. Travaille fort, Alexis. Merci. Merci. Je soupçonne la tarte d'avoir voulu savoir sur qui il fantasmait. Est-ce que c'est sur ses mamelles ou les mamelles d'une autre? J'ai assez vu de femmes adultes qui accusaient leurs conjoints de les tromper parce qu'ils se masturbaient. Je vous dis, on est là pour un pourcentage significatif de femmes adultes. Docteur, il se masturbe, il m'est infidèle. Il me trompe. Avec sa main. Il n'a pas le droit de penser à d'autres personnes, c'est ça, hein? Non, non. Il n'a pas le droit de fantasmé. Ah non, ça ne passe pas. La masturbation, dans la vie conjugale, la masturbation, en regardant des films pornos, tu n'as pas idée comme ça dérange beaucoup de femmes. Je suis consulté pour ça. Je n'invente rien. Il y a des femmes qui me consultent affolées avec ça comme problème. Mon conjoint se masturbe en regardant des films pornos. Il copule-tu la conjointe ou bien il s'en tient à ça? Non, non, non. Oui, oui, il copule. Il y a des femmes qui me consultent affolées avec ça.